Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louanges et d'études de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 5. Commence maintenant ! Ah, ça y est, vous êtes là ! Je rangeais un peu en vous attendant. J'aime bien que tout soit nickel pour commencer l'émission. Si ce n'est pas rangé chez vous, je ne vois pas. Mais ici, c'est le bazar. Au fond, je sais que je m'inquiète pour rien car pour notre rendez-vous, ce qui compte, ce n'est pas l'état de la pièce où nous nous trouvons, mais bien notre état d'esprit. Et si vous êtes prêts pour un temps de communion avec Dieu, alors cette fois, chantons ensemble ! Bien avant le chant qui créait l'univers, Bien avant l'esprit qui planait sur la terre, Bien avant que tu me formes de la poussière, Tu rêvais toujours où tu pourrais m'aimer, Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, Bien avant le premier pas de monde de mon cœur, Bien avant que je me veille à ta douceur, Bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, À ma paix, je suis à toi 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, Bien avant, bien avant les fils qui nous montrent le paix, Bien avant que les yeux sur moi soient ouverts, Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, Bien avant que mon péché brise ton cœur, Bien avant qu'ils courent le sang et la souhait, Bien avant les clous, le froid et la douleur, Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, Bien avant, 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 bien avant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a quelques semaines, j'ai entendu à la radio un artiste raconter avec beaucoup d'humour ses années de galère quand il était étudiant. Il comparait cela à l'aventure Koh-Lanta. Livré à lui-même, habitant seul, il a dû chercher à plusieurs reprises des moyens de subsistance. Manger, dormir à l'abri du toit fuyant de son logement, gratter des tickets pour essayer de gagner des courses gratuites, etc. En contraste, il a comparé les quelques week-ends passés chez ses parents à la récompense de l'épreuve du confort. Lits chaud, repas à trois plats et même linge propre et tube à ramener chez lui. C'est ce que les parents font pour leurs enfants, prendre soin, chuchoter et anticiper leurs besoins. Vous allez voir ce soir que c'est ce que Jésus fait aussi pour les siens. Puissance, mille ! Écoutons seulement ! Les amis, avez-vous déjà senti tellement faim que vous pensez que vous allez mourir ? J'espère pas. En tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'adore manger. J'aime beaucoup. Je suis un gros mangeur, j'avoue. Mais des fois, c'est bien de faire des jeûnes intermittents. Et c'est très à la mode d'ailleurs. Par contre, je pense que pour moi, c'est un peu plus compliqué. Vous savez, quand on fait des jeûnes, il y a des bénéfices. Mais ça, c'est quand c'est volontaire. Mais quand on est privé de la nourriture, là c'est différent. Là, c'est une autre question. Vous savez que quand on ne mange plus, les vitamines baissent. Mais ce ne sont pas des pertes assez critiques. Après 24 heures de jeûne, les stocks de glucose, elles sont épuisées. Et puis pendant 10 jours qui se suivent, l'organisme attaque à ses réserves protéiques qui viennent pro... Ouais, la plupart du temps, elles viennent des muscles. Enfin, pour économiser ces protéines, il va puiser aussi dans les lipides. Selon les adeptes des diètes, le plus dur, ce n'est pas la sensation de la faim. Elle disparaît petit à petit. Mais c'est plutôt la crise de l'acidose qui peut causer des choses comme nausées, maux de tête, douleurs abdominaux, des crampes, ou même une fatigue générale. Vous savez, là, je ne suis pas là pour discuter par rapport au jeûne ou à la diète, mais plutôt d'un texte biblique où Jésus avait fait un miracle. Je parle du miracle des pains et des poissons. Pas la première fois, pas le premier miracle, mais plutôt le deuxième. Ce n'est pas une rediffusion de ce qu'on avait vu les semaines avant ou de ce qu'on a lu dans les chapitres avant. Mais je parle du chapitre 15 du livre de Matthieu, quand on regarde la deuxième fois le miracle que Jésus le fait. Vous savez, Jésus et ses disciples étaient de nouveau dans le désert. Il y a une grande foule à nourrir et la nourriture, elle n'était pas suffisante. Je crois que le Seigneur Jésus était en train de tester un peu ses disciples aussi. Mais que ce soit ça ou que ce soit une autre question, ce qui va se passer, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que même le fait que les disciples posent cette question à Jésus en disant comment on va faire, ça montre quand même une dépendance de Dieu avec cette question. Après tout, il venait de traverser la mer de la Galilée et de l'autre côté, et d'une manière merveilleuse, Jésus avait transformé cinq pains et deux petits poissons en festins pour une foule immense. Mais ce n'est pas ce qui va se passer dans ce texte. Matthieu 15, à partir du verset 32, on va voir un autre miracle. Jésus quitta ces lieux et vit près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'est assis. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris et que les boîtiers marchaient, que les aveugles voyaient et elles glorifiaient Dieu d'Israël. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà trois jours qui sont auprès de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne, de peur que les forces ne le manquent pas sur le chemin. Les disciples lui dirent, « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour assasier une si grande foule ? » Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ? » Puis ils ont répondu, « Sept et quelques petits poissons. » Alors il fit asseoir toute la foule par terre. Il prit sept pains et les poissons et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna ses disciples qu'ils leur distribuaient à la foule. Tous ont mangé et furent associés et l'emporta sept courbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient quatre mille hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadha. C'est fabuleux ce qu'on vient de lire. C'est des miracles que Jésus a fait avec ses disciples. La foule, elle était admirée avec l'action de Jésus et il commence à glorifier ce Dieu d'Israël. Nous suivons toujours celui qui fait des grandes actions, n'est-ce pas ? Et nous voulons acclamer le nouveau président, soit la communauté ou même du pays, quand il fait des choses extraordinaires. Suivre quelqu'un, c'est vraiment un réflexe humain. Et puis, il a fait des grands signes au miracle. Et donc, pour nous, un Jésus qui fait des miracles comme ça, c'est la personne à suivre. Alors, regardons le texte plus précisément. Vous savez, Jésus, il montre de la compassion, comme le texte nous dit. Mais dans l'original, la compassion, c'est le terme de l'original grec, dit qu'il était ému dans ses entrailles. C'est-à-dire qu'il était vraiment touché parce qu'il voyait une foule qui suivait Jésus, qui écoutait tout ce qu'il disait. Et ils étaient là pendant trois jours. Et pendant trois jours, ils étaient en train d'écouter tout l'enseignement de Jésus. Et sans manger en plus. Vous voyez ce qui pouvait arriver à ces hommes et femmes et enfants qui n'avaient rien à manger. Puis, les disciples, ils ont posé une question, comment on va faire? Comment on va donner assez du pain pour toute cette foule? Vous savez, je trouve que cette question de la part des disciples montre vraiment l'incapacité de l'homme pour résoudre quelques questions. Et c'est là qu'on voit la dépendance de l'homme envers Dieu. Mais quand on suit le texte, Jésus prend le pain et les petits poissons et la première chose qu'il fait, il remercie Dieu pour ce qu'il a. Donc, c'est un acte de louer Dieu pour ce qu'ils avaient à manger. puis, avec ce miracle, Jésus va montrer qu'avec un peu, il fait beaucoup. On a cette notion que donner notre peu peut faire des grandes choses pour l'œuvre de Dieu. Certes que Jésus aurait pu faire autrement. Avec tout son pouvoir, il aurait pu créer, faire du pain ou des poissons avec sa parole. Mais il ne l'a pas fait comme ça. Il a pris ce que l'homme, il avait, le peu que l'homme, il avait. Il a montré que tout ce que nous avons, Dieu peut utiliser et il attend qu'on met à disposition tout ce que nous avons pour accomplir l'œuvre de Dieu. Jésus montre avec ce miracle qu'avec un peu, il peut faire beaucoup. Cette notion de donner notre peu pour faire quelque chose de très grand est très important tant pour nous comme pour Dieu. Jésus veut montrer qu'il peut faire des grandes choses avec ce qu'on a. Et vous savez, certes que Jésus aurait pu faire avec rien, rien qu'avec sa parole. Mais il n'a pas fait ça. Il attendait que les disciples amènent ce qu'ils avaient le peu. Alors, une chose à ne pas oublier, c'est que Jésus invite les disciples à faire partie de cette action, donc de nourrir la foule. Et avec cette action, je trouve que Jésus est en train de faire participer les disciples dans cette merveille de ce miracle qu'il a fait. Vous savez, être participant dans les œuvres de Dieu, c'est magnifique. Et surtout, quand il y a un miracle. La foule, alors, elle a été racéciée. Ils avaient eu la nourriture physique, mais aussi spirituelle. Ils ont écouté des prédications de Jésus juste avant de manger. Et Jésus était ému de voir toute cette foule qu'il écoutait et qu'ils mangeaient ensemble aussi. Alors, Jésus dit au revoir à la foule. Mais Jésus était tellement ému d'avoir passé ces moments avec la foule que je pense qu'il a eu du mal à dire au revoir. Après tout, il y avait une foulée immense devant ses pieds. Et vous savez, juste avant ce miracle, Jésus avait guéri des gens. On vient de lire. Et puis, voir quelqu'un qui est très heureux avec nous, ça fait quelque chose. Et Jésus était tellement ému qu'il avait du mal à laisser partir. J'imagine, je suppose. Et puis, la foule aussi. je pense que la foule, elle avait du mal à laisser partir ce Jésus. Mais vous savez, Jésus l'attend toujours de nous. Une chose est sûre, c'est qu'à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, il faut aller vers celui qui est prêt à tout donner. Bien évidemment, il ne va pas tout donner selon nos besoins ou selon ce qu'on veut, mais selon ce qui est bon pour nous. Et avec ce texte, je tire une conclusion. C'est que souvent, on attend des grands miracles de la part de Jésus et même de Dieu. Mais nous nous oublions que nous avons un peu à offrir pour faire partie de cette mission et de ces miracles. Les valeurs enseignées dans ce texte montrent que nous avons faim finalement. Nous cherchons aussi à être rassasiés pour finir. Nous ne voulons pas passer par les étapes qui suivent, par exemple, être privés de la nourriture ou avoir les crampes, les douleurs abdominaux et tout ça. Mais, on a quand même envie de recevoir ce grand miracle qui est avoir le Jésus à nos côtés. Et vous savez, une chose que le texte montre aussi, c'est que nous sommes dépendants d'un Jésus qui nous offre plus que le pain physique. souvent, Jésus nous amène loin de l'agitation et il nous amène vers le désert. Pas parce qu'il fait beau et belle, non, mais parce que comme ça, on reste concentré en ce qui est le plus important. Et écouter la voix de Dieu implique être focalisé dans sa parole. Suivre Jésus, celui qui est notre sauveur et celui qui nous donne ce qu'on a besoin, c'est quelque chose que nous devrons faire jour après jour. Si, au début de ce sabbat, vous cherchez quelque chose, n'hésitez pas à chercher Jésus. Et avec ça, je vous souhaite un très bon sabbat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...